Bonjour, bienvenue à l'Hatou'na et à l'Hatou'na. Bonjour Ludo, comment vas-tu ? Bonjour, Edouard et toute l'équipe. Ça va très bien, je te remercie. Alors, tu étais au sud ces derniers temps ? Oui, une semaine sur Atou'na, Tah'aoua, et une semaine à Omoa, sur Fatou'iva. Alors qu'est-ce que tu as fait à Atou'na alors ? Eh bien, j'ai eu la chance d'aller dans la salle à Fomet, à côté de la Codine, pour pouvoir soigner les bêtes, les chiens, et puis aller soigner une jument aussi, un cheval qui boite. Voilà, le quotidien de la vie du véto dans les îles, et puis quelques opérations de stérilisation. Et à Fatou'na ? Stérilisation, pas mal aussi. Pas mal aussi. Et puis soin des yeux. Alors, à Fatou'na, il y a quelque chose d'un petit peu original, c'est que les chiens sont tous attachés. Pour éviter la divagation, il y a une amende de 5000 balles pour tout chien qui se promène. Donc les gens sont très carrés là-dessus. Les chiens sont attachés, et donc il y en a moins, du coup. Et il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de divagation. Il n'y a pas de divagation. Voilà, voilà. Par contre, du coup, ils sont tous allongés dans leur nid de poussière un petit peu. Et donc, souvent, ça finit par des infections aux yeux. Ah oui. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai observé, que j'ai pu soigner sur moi. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme thème alors ? Alors, on va continuer notre périple dans la vie des abeilles. Et après avoir décrit un petit peu c'est quoi l'espèce, où est-ce qu'elles habitent ? Et quels sont les habitants de la colonie ? C'est-à-dire les ouvrières, les mâles et la reine. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Comment tout ça s'organise ensemble ? Eh... Eh... T'as-tu dit qu'il y a des animaux ? 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 T'ais-tu dit qu'il y a des animaux ? teammates pour pour coordination. Le débit sailors sur fixations ! Ecgehen. Reantry Laboratory,く et vous pouvez ici attend… Un des animaux que j'ai degte face. Un peu nous, mais nous nuestro pays… Une victoire des animaux. Et cette volonté est aussi snacks pour les 2D. Un peu ça. Che de la crise voilà. à l'âge et à l'âge de l'âge et à l'âge de l'âge de l'âge. C'est la première fois que la vie de l'âge, elle est d'enfoncellée et elle est d'enfoncellée. Alors déjà, je voulais faire tomber un mythe, c'est le mythe de la reine. La reine, on croit que la reine, c'est le centre mondial de la colonie, que c'est elle qui fait tout, que tout le monde lui obéit, qu'elle donne des ordres. Eh bien, pas du tout, du tout. Alors déjà, il faut savoir qu'au début, on l'appelait le roi. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à mettre notre nez dans le monde des éveilles, à s'y comprendre, un petit peu à l'époque de Louis XIV et tout ça. Et à l'époque, la figure d'autorité, c'était le roi. Et quand on voyait toutes les abeilles qui se ressemblaient et qui semblaient vénérer une abeille plus grande, forcément, c'était un roi. Et puis, peut-être un siècle plus tard, on s'est rendu compte, mais merde, le roi, il pond des oeufs. Alors ça, ça causait un problème, parce que ce n'était pas un roi, donc c'est une reine. Et donc, on traîne ce titre de reine depuis. Mais on se rend compte aujourd'hui que la reine, elle ne donne pas des ordres. La reine, elle pond. Son métier, c'est de pondre. Elle pond 1500, 2000 oeufs par jour. Elle pond son propre poids en oeufs chaque jour. Imaginez, mesdames, c'est comme si vous accouchiez 22 fois par jour. Vous avez deux heures de repos et hop, un bébé chaque heure. Donc c'est un travail colossal. Et c'est un travail à temps plein. Elle n'a pas le temps de donner des ordres. Elle pond des oeufs. C'est la maman, c'est la mère de toutes. Et elle est vénérée par les ouvrières et les mâles pour ça. Mais ce n'est pas la cheffe. Donc, c'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit. C'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit. C'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit, c'est un travail qui a dit. Et c'est un travail qui envers leaa sur le niveau de l'arche Quel est ceANS qui a dit non? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Alors, on pourrait dire, peut-être que ce sont les mâles alors, les chefs, puisqu'on est dans des sociétés au niveau mondial aujourd'hui, ou ce sont des sociétés paternalistes, où les mâles dominent, et les femmes n'ont plus qu'à baisser la tête et à obéir aux ordres. Mais ces populations où il y a très peu de mâles et beaucoup de femelles, et les mâles ne semblent pas faire grand-chose, ils ne peuvent même pas se nourrir tout seuls. Ils sont obligés de quémander de la nourriture aux ouvriers qui vont les nourrir. Peut-être que ce sont les mâles qui commandent ? Eh bien non, non plus. Ce ne sont pas les mâles qui commandent. Et les mâles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur travail de mâle, c'est-à-dire... Féconder. Féconder une jeune reine, et ils en meurent d'ailleurs. Ils fécondent une jeune reine en vol et ils tombent morts. Ils s'arrachent les égouettes, c'est fini, leur vie est finie. Sinon, ils vont de ruche en ruche, ils sont bienvenus partout, ils peuvent faire des dizaines de kilomètres au cours de leur vie, ou peut-être même peut-être plus, ce qui permet un brassage génétique. Et sinon, ils participent à chauffer les larves, chauffer le couvain, mais non, ils ne donnent pas d'ordre, eux non plus. C'est vraiment important pour le travail de laitonation. Donc, il y a plus de 5 ans, il y a plus de 5 ans et 3 ans. Il y a plus de 5 ans, on a plus à plus de 15 ans. On a plus d'être крictus et un retour, depuis 1 anisie, Je vous remercie. Alors, il nous reste les ouvrières. C'est les 98% de la population. Qu'est-ce qu'elles font les ouvrières ? On a vu qu'elles avaient une espèce de programme de tâches, qu'elles changent de tâches régulièrement, en façon de leur âge. Quand elles naissent, elles vont nettoyer, ensuite elles vont nourrir, ensuite elles vont faire de la cire, elles vont transporter les aliments à l'intérieur de la ruche, elles vont faire la planche d'envol, faire de la ventilation, faire des gardiennes, et ensuite elles butinent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, on se rend compte que ce programme n'est pas gravé dans le marbre, il n'est pas figé. C'est-à-dire que si jamais il manque des butineuses, des jeunes abeilles peuvent aller butiner plus tôt. Ou s'il manque des jeunes abeilles pour faire des tâches à l'intérieur, des butineuses peuvent changer de rôle et revenir à une tâche d'avant. En tout cas, ce n'est pas gravé dans le marbre. Elles s'adaptent à ce qu'il faut faire dans l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. Et donc, comment ça se passe en pratique alors ? En fait, il y a, je dirais qu'il y a deux piliers du fonctionnement de la colonie. Le premier, c'est l'instinct. Elles font ce qu'elles sentent dans l'instant, ce qui est le plus juste pour la colonie. Elles sont au service de la colonie. Chaque abeille est au service de la colonie. Et dans l'instinct, elle va sentir, elle va être guidée par ce qui est le plus utile de faire. Ah, tiens, si là, en ce moment, il faut faire de la cire, elle va faire de la cire. Ah, s'il faut faire des grandes cellules de cire, elles vont faire des grandes cellules, ce qui va permettre d'élever des mâles. Sinon, les petites cellules permettent d'élever des femelles ou de stocker la nourriture. Et c'est le fait qu'elles fassent des grandes cellules qui fait que la reine, quand elle va venir pondre, elle va pondre des oeufs qui ne seront pas fécondés, ça va donner des mâles. Ce n'est pas la reine qui choisit de pondre des mâles ou des femelles. C'est le travail des ouvrières dans le suivi de leur instinct qui fait qu'elles vont faire les tâches les plus utiles à la colonie dans le moment donné. Ça, c'est le premier pilier, suivre son instinct. C'est le premier pilier, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier du fossé dans la colonie, c'est la communication. Elles sont douées de beaucoup de formes de communication complexes. La première forme, c'est les odeurs, les phéromones. Donc, elles dégagent des odeurs. Elles sont très sensibles aux odeurs par le dernier segment de leurs antennes. Et grâce aux odeurs, ça leur permet de communiquer beaucoup d'informations. Par exemple, la reine dégage les phéromones royales qui sont transmises de bouche en bouche. La reine, elle est léchée par sa cour, en fait. Et ensuite, les abeilles se nourrissant les unes les autres, on appelle ça le jabot social. C'est-à-dire qu'elles ont toujours un petit peu de nourriture dans leur jabot. Et puis, quand l'une d'elles a faim, elles demandent à l'autre, avec leurs antennes, à manger. Et la première va du coup régurgiter de la nourriture dans la bouche de la seconde. Et de ce fait, les phéromones royales circulent ainsi de bouche en bouche dans toute la colonie. Et c'est comme ça que les abeilles savent qu'il y a une reine qui pond en ce moment. Et elles sont calmes, tranquilles, la colonie est en ordre. Un autre exemple des phéromones, c'est les piqûres. Ça sent un petit peu la banane verte, on peut le ressentir, cette odeur. Et l'odeur de la piqûre est un signal d'alarme puissant et va pousser d'autres abeilles à sortir pour aller annuler le danger avec leur lard. D'accord. D'accord. Nous on en voit un phéromo. Le phéromon ne rend plus compte que tout cela, et le fait tout. Nous réponsons que nous apprenons des féromons. Nous n'avons pas beaucoup de jours, de dépêves pas du car, de même pas du jour. Nous n'avons pas beaucoup de jours. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas que les féromones des féromons. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Alors, ensuite, tu communiques aussi par des chants ou des cris. Ça bourdonne. Ça bourdonne, alors, pourquoi on appelle ça des faux bourdon ? Parce que ça bourdonne. mais des fois il y a des écrits particuliers par exemple les jeunes reines faut savoir que quand la colonie a besoin d'une future reine ou pour faire un essai mage ou parce que la reine est morte elles vont élever plus de rennes qu'il n'en faut parce que la reine le temps qu'elle sorte qu'elle se faire féconder qu'elle revienne elle a de elle peut se faire manger par un oiseau sur le chemin et donc pour être sûr que la colonie soit pas en perdition qui est toujours une reine elles en font plein elles en font dix ou douze mais il n'y en a qu'une qui va rester dans la colonie après ça veut dire que les autres et vont être tués ça veut dire que quand une jeune reine est prête à sortir la première qui sort elle va faire une espèce de tut un cri qu'on appelle le tut et les autres reines vont répondre par une espèce de claques et donc une espèce de de crie qu'on entend des reines des jeunes reines les tuts et les claques qui fait que la jeune reine qui sort c'est qu'il ya oula il ya beaucoup de monde autour elle va vite sortir se faire féconder et puis bas s'il ya un essai mage prévu la moitié de la colonie va partir et si deux reines sortent en même temps elles vont s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'une et quand une reine revient et féconder les autres reines vont être tués par les ouvrières donc il ya des décrits ou des chants qui sont utilisés entre les reines mais aussi entre les ouvrières et c'est un petit peu moins connu mais qu'il ya qu'il ya Tonight on a complaining to our parents enchaînes comme nous on s'en raus. On a pire que le nom de rassumé et cette femme a choisi de l'eau et une pour chasse d'arène en place de papa. Ce n'est pas juste que le nom de tous les programmes Un pire qui est très gros et les gens ne se sont pas comme ça. Ce n'était pas de 3ème. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 ... 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